Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Je suis, comme je vous avais dit tout à l'heure par un petit mot, le premier vice-président de la Ligue nationale de jeu du MSR. Nous avons au milieu ici le président de la Ligue nationale du MSR, M. Charolique. Nous avons le premier vice-président de la Ligue nationale de jeu du camarade de Jean-Saint-Pin. En tant que premier vice-président, permettez-moi de vous soutenir, d'accord, au comité et certainement aussi à d'autres personnes qui sont amenées par l'envie de faire partie de cette nouvelle énergie. Le bienvenu chez nous, dans notre partie. Le parti MSR est un parti qui est ouvert à tous. C'est un parti où on est représenté par l'épi de maïs. Ce n'est pas juste un légume qu'on a ramassé qui ne veut rien dire. Ça a une signification. La signification du MSR est notamment que chaque grain de maïs peut être différent, peut avoir une couleur différente, peut être petit, gros, noir, mais chaque graine a sa place dans l'épi. De la même manière que chaque jeune, à notre niveau, Osa la Nambongo, Ota la Makassi, Osa la Université, Osa la Moanaïa, Osa la Place Néona Katia, et puis à Maïs et à MSR. Mais tout ça, dans l'ordre, dans la discipline. On ne part pas à gauche, à droite. Nous, dans notre partie, on aime bien dire que les jeunes ne sont ni des mercenaires, ni des désordonnés. Nous avons à la tête de ce parti l'honorable François Nouveau-Tamoussoumou, qui est le secrétaire général Nouveau-Telé Maboukou. Nouveau-Telé Maboukou a deux titres. Tout d'abord, il a su préserver l'unité du parti. Vous savez très bien que quand ce pays vit en fonction du rythme, du transhumance, du mouvement politique, il a su garder le MSR dans son entièreté, dans sa moralité, dans ses objectifs, surtout qui sont dans les statuts du parti. Deuxième raison pour laquelle vous venez de dire Maboukou, c'est que c'est aussi quelqu'un qui se bat non seulement pour le MSR, mais pour l'ADRP dans laquelle nous avons la présidence. Et qu'il garantit non seulement les intérêts du MSR, de l'ADRP, mais aussi, c'est-à-dire, de chaque jeune qui se trouve ici présent. À son niveau, il joue son rôle. À notre niveau, nous devons jouer notre rôle. Je l'avais dit aussi en introduction que la Ligue nationale des jeunes n'a pas la vocation à aller paralyser la Ligue fédérale des jeunes qui existe, par exemple à Kinshasa et dans les autres régions de la République. Ces jeunes-là, on est en cohésion, en communion, pour que nous puissions travailler pour l'élévation du MSR. Donc, en venant ici, sachez que vous rentrez dans une grande famille, de point de vue nationale, mais une grande famille parce que nous sommes tous les camarades. C'est le camarade Chagor, le camarade Eric, camarade, 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 camarade Rwota. Donc, nous avons ce souci d'être ouverts et d'être en permanence accessible. Pour que la Ligue nationale des jeunes joue un rôle spécifique. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand nous faisons notre entrée politique, c'est pour jouer un rôle de visibilité permanente dans la République et partout où on peut nous demander d'être présents. C'est aussi aux côtés des malades, aux côtés des jeunes, aux côtés des sportifs. Chacun a ce rôle-là, où de porter les tendats du MSR pour nous garantir la réussite en 2023. C'est un devoir dans lequel nous, nous prenons cet engagement très au sérieux. Nous sommes aussi fiers de notre identité, parce que nous avons soutenu l'ancien président de la République. D'ailleurs, je ne peux pas m'éteindre beaucoup. À qui nous a porté pendant ces deux mandats ? À qui nous avons porté également beaucoup de réussite. En 2016, nous lui avons donné les voix populaires et en 2011 également. Donc, nous avons fait en sorte que son mandat puisse être réussi de la meilleure façon possible. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le Congo. Il a été de notre devoir, et conformément à nos statuts, d'être toujours côté du président de la République tel qu'il soit, qui a la volonté de faire émerger la République démocratique Ongo, de sortir la population de la misère, et d'aider surtout notre pays à aller de l'amour. Donc, cela, je vous demanderai de vous péter l'amour qu'on m'a casse n'a pas pu. Parce que quand il est arrivé, il a coopéré de manière républicaine avec l'ancien régime. Mais il arrive un moment que les distinctions politiques sont tellement fortes que chacun doit prendre sa destinée en main. Il a fait le choix. Mais dans son choix, il n'a pas fait un choix isolé. Il a fait un choix pour que la population congolaise puisse être le centre de toutes choses. Le peuple congolais, les citoyens congolais puissent être à la base de toutes choses. Donc, l'ouverture à l'union sacrée, ce n'est pas une adhésion à un parti politique. Ce n'est pas que tout le monde écoute, c'est le monde écoute, c'est le monde écoute, c'est le monde écoute, c'est le monde écoute. Notre secrétaire général a déjà affirmé, nous avons notre identité, nous le réaffirmons, nous sommes fiers de notre identité. Nous sommes fiers de notre passé, nous sommes fiers de notre présent et nous serons fiers de notre avenir auprès de Fatih Béton. Ça, c'est sûr et simple. Donc, l'union sacrée, au Brouillon, qu'à gauche et droite, c'est à dire du société. L'histoire, ce qui nous intéresse, c'est le désirata de la population congolaise. Elle est au-dessus de toutes choses. Si on fait de la politique, on ne le fait pas pour messieurs intègues, mais on le fait pour que la population puisse sentir que ces hommes-là qui nous représentent sont là pour nous aider. Parce que, tout l'ingat, tout l'ingaté, à chacun son niveau, lui, on croise à la candidate à députation provinciale lobby, au Rokébibosso et à l'appropriation congolaise, pour le dire. Donc, quand c'est là, nos députés l'ont compris. Nos camarades au centre de l'ADRP l'ont compris. Nos autorités l'ont compris. Il y a bien sûr certaines personnes qui regardent toujours leurs propres intérêts. Nous, on aime bien lire. Tu es un messer, tu resteras un messer. Donc, les portes, les messers sont toujours ouvertes. Même avec nos camarades qui sont partis de l'autre côté, ou bien qui sont perdus. Je dirais qu'ils sont perdus. Quand ils reviendront, Donc, les portes, les messers restent ouvertes. Donc, cette matinée de partie politique, vous l'avez entendu, c'est pour présenter plutôt le comité et également le bureau. Nous vous remercions de votre présence. Et nous allons faire en sorte que les choses aillent beaucoup plus vite. Et pour que nous, mettant que vous vous connaissiez, nous puissions être attentifs à vos revendications et notamment à vos altercations. Merci beaucoup. Lissangou! Yakotela! Lissangou! Yakotela! 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 Vraiment, merci beaucoup. Je ne serai pas long. Le premier vice-président avait presque tout dit. Je continue tout simplement à vous encourager. L'EMCR, c'est la partie de la jeunesse. Inissons nos efforts afin d'accompagner nos autorités. Et il y a de la place pour tout le monde. Soyez réguliers dans les réunions pour que vous soyez à la page de tout ce qui se passe dans le parti. Merci beaucoup. Sincèrement, ils ont presque vidé la substance de l'exhortation à laquelle la jeunesse devrait s'inscrire. D'abord, et pour ce, je les demanderai encore à la salle et à venir pour mes deux prédécesseurs. J'en prie! Parce qu'il s'agit de la jeunesse, en fait. Un slogan est venu à la tête en disant « La jeunesse, ensemble, on peut mieux faire. » Parce qu'on peut le dire. Moi, je dis la jeunesse, et vous répondez « Ensemble, on peut mieux faire. » « La jeunesse, ensemble, on peut mieux faire. » Il n'y a pas moins de 700 fois. Je comprends que ce n'est pas aussi évident. L'harmonie viendra avec le temps. Vous comprenez comme le camarade président Eric Hanne. Il y a la place pour tout le monde. Mais ce qui est plus important, c'est la qualité que chacun apporte la construction du blason de la jeunesse. Je vais aller... Aujourd'hui, vous voyez le président de la Ligue nationale. Certes, ça ne fait pas super élevé ce soir, n'est-ce pas ? Ou... Ou... Ou est-ce que je suis en France ? Moi, je ne suis pas cette nature-là. Pour rappel, moi, j'ai commencé au MSR très tôt. Très, très jeune. Je vous dis une chose, même devant la presse, je n'ai jamais de mon béat qui se soit l'argent. Je le dis aujourd'hui, parce que la jeunesse, aujourd'hui, on se distingue dans beaucoup de choses. N'est-ce pas ? Pour aller auprès... Au lieu de l'exposer nos valeurs, nous allons chercher de l'argent. J'ai toujours appris, parce que moi, qui suis un économiste, j'ai toujours appris que l'argent, ça se crée. Les valeurs, la dignité, ne s'achètent pas. Vous comprenez ? La dignité, chers amis, ne s'achètent pas. Les valeurs, ça ne s'achète pas. Ça se mérite. Aujourd'hui, pour cette nouvelle année, chers amis, moi, j'aimerais bien donner une nouvelle ambition, d'une nouvelle jeunesse, plus engagée. Vous comprenez ? Pas cette jeunesse, c'est-à-dire qu'il s'appelait... Hier, on disait, la jeunesse est marginalisée, mais quelle est la qualité de cette jeunesse ? Pour qu'elle puisse vraiment prendre part à l'ensemble des prises des décisions plus concernées. Vous savez que la jeunesse occupe une grande partie de l'effectif de la population. C'est un atout très majeur, n'est-ce pas, de le développement. Mais si cette jeunesse ne sait pas réfléchir ensemble, si cette jeunesse n'est pas initiatrice, n'est-ce pas, des actions réfléchies, comment voulez-vous que cette jeunesse puisse être élevée ? Donc, comme je le disais tantôt, qu'au niveau de la partie, j'ai commencé très tôt. J'ai de 10 ans dans ce parti. Excusez-moi, je voudrais bien parler de moi devant vous. Pour que ce soit un modèle, un exemple, pour ceux qui, demain, parce que tous nous sommes aspirés à devenir des grandes, à occuper des postes de responsabilité. D'abord au niveau de la jeunesse, d'abord au niveau des regroupements de lesquels nous retrouvons, d'abord au niveau même de nos familles. Et pour l'être, sincèrement, il faut être respectueux des règlements qui vous régissent. Ici, j'ai le regret, n'est-ce pas, d'avoir entendu beaucoup d'amis, excusez-moi si ce sont les critiqués, se prononcer dans des aléas. Moi, j'ai mal au cœur, parce que ce sont des personnes très intelligentes avec qui on doit toujours confiner un marché, parce que la jeunesse a un grand défi à relever. Il faut d'être là à soutenir, n'est-ce pas, à s'accrocher à des choses qui ne existent pas. Pendant que ces personnes ne connaissent que, et je le sais que vous le savez aussi, qu'aucune as-belle même ne peut marcher en étant un individuel. Aujourd'hui, nous prenons de la démocratie. Lorsque nous sommes à cinq, moi qui suis président d'ailleurs, ils vont vous le dire. Je dis, moi, je ne prends pas une décision seule, même si je suis président. Il y a un quand même président. Avant que je prenais une décision, ils sont là, je leur dis, c'est la démocratie. Et si les deux sont contre, mon avis, la voie de la démocratie va m'imposer. N'est-ce pas ? Même si je ne suis pas d'avis, et par l'imposition de la démocratie, la loi de la démocratie, je pense que je n'ai pas un pouvoir plus que ça. Je m'inquiète. Chers amis, quand vous ne trompez pas à gauche et à droite, je sais qu'aujourd'hui, il y aura toujours des prophètes de malheur. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent vous exorber à autre chose. Mais, excusez-moi, regardez votre propre conscience, regardez la réalité, vous savez que 1 plus 1 est égal à 2. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, parce que nous sommes dans une situation difficile par laquelle nous nous voulons redresser, qu'on te dit « Ah, parce que la 3, tu acceptes ! » Donc, je pense que le jour à venir, on aura le temps, certes, d'éplucher vraiment, ou d'entrer en profondeur dans cette question de la jeunesse qui devrait aujourd'hui avoir une nouvelle casquette rose. pour ça, je vous remercie, je n'ai pas d'autres choses à vous dire, si ce n'est que vous souhaitez encore un nouvel an. Et vous appelez, vous appelez, on doit savoir marcher main dans les mains vers le chemin de la réussite. La réussite n'est pas une chose facile. Chers amis, vous savez, le diable combat les efforts, le diable combat la réussite, et une réussite ensemble, le diable combat que le combattra. Je l'ai toujours dit, je pars toujours, je me retrouve parce que je suis responsable de ces différentes structures. C'est qui m'a amené aussi en politique d'ailleurs, c'est un peu simple, parce qu'il faudrait être responsable de différentes structures, de manière nationale et internationale. Jusqu'aujourd'hui, je fais un effort de promouvoir la jeunesse, n'est-ce pas, en leur plaçant dans les autres de mes associations, parce que je sais que c'est le seul cadre d'expression d'un jeune pour se faire valoir. Mais beaucoup, les gens l'oublient. Les gens se disent, c'est un quel corps, un quel salibou, il n'en revoit plus que chose. Non, chers amis, c'est Dalissana, n'est-ce pas, qui est enle à ce moment le règlement en boca, elle est enle à ce moment même la charte de l'enfant, pour connaître tout ça, n'est-ce pas, pour s'avertir, pour se mûrir, parce que la vie n'est pas un cadeau. Et encore, je vous dis une chose, ici est le cadre maintenant d'expression de la jeunesse, n'est-ce pas, le cadre légal pour qu'une jeunesse, n'est-ce pas, puisse prendre part à l'ensemble de prise des décisions de ce pays. J'ai dit aux amis que j'encadre dans des fonds d'administration apolitique, je leur ai dit, moi je suis maintenant apolitique, pour marcher avec le secrétaire général François Rougouta, qui est un guide, qui a donné une grande vision, n'est-ce pas, et moi, cet espoir, moi j'ai cru en lui, et aujourd'hui, à travers le petit mérite, à travers cette modeste personne, il nous a fait confiance, il m'a dit, bon Sharon, j'aimerais bien que la jeunesse se donne son plus beau visage et moi, je vous bénirai. Est-ce qu'on peut applaudir le professeur Abouille ? Je parlerai de lui sans le flatter, sans le flatter, parce que je ne peux pas, je ne peux pas me mettre ici par devant vous, sans lui. Ici, pour moi, de présenter ma gratitude vis-à-vis de cette personne simple, grand, moi je le dis, c'est une personne qui a beaucoup de qualité dans la simplicité, une personne qui a commencé dans la société, dans la société, parce qu'il y a un parcours vraiment de profondeur et de pondération, mais qui sait, je me demande comment fait-il pour garder ça dans une simplicité. C'est quelque chose que moi je aimerais apprendre. Je dis souvent à l'émorale que nous sommes jeunes, on a certes beaucoup d'erreurs, mais on apprendra toujours l'intention de mieux faire. Accompagné par ta sagesse, par ton expérience, afin que nous puissions, n'est-ce pas, vous dépasser même en termes de vie, des doctorats ou quoi que ce soit, parce que c'est effectivement c'est nous qui allons demain, c'est nous qui sommes, on n'est plus la relève d'ailleurs, nous sommes partenaires aujourd'hui de nos autorités et ce monde va le faire de manière respectueuse et que celles-ci, par les autorités, puisse encore de plus en plus nous faire confiance, nous, pas moins, nous la jense. Et ici, comme je le disais tantôt, c'est le cadre d'expression. Ici, on peut venir avec des propositions. On a la chance d'avoir des pères de famille, tel que le secrétaire général adjoint pour avoir un mythique qui est un homme, comme le secrétaire national maître Moutoukou, comme le grand honorable Tony Ticocca, sans les personnes qu'on entendait de loin, aujourd'hui, nous avons donné la chance d'être prêts à l'encore de nos qualités, par notre manière de se mettre ensemble, par notre dissipée, par notre manière, nos problèmes, on le met de côté. est-ce que demain que nous puissions être effectivement là à les accompagner pour cette réussite ? Parce que le Congo, n'est-ce pas, est un Congo à nous tous pour lequel chacun devrait apporter sa contribution. N'est-ce pas, comme chaque grain est attaché à l'épi du maïs, peut-être le dit de notre pétrole au groupe, je pense que chaque jeune est attaché à son pays, chaque cadre MSR est attaché à son parti et chaque Ligue des jeunes MSR est attaché à son comité. Pour ça, je vous remercie et toutes les bonnes choses. Déclaration politique de la Ligue nationale des jeunes du Mouvement social pour le renouveau, MSR. Vu la décision numéro 004 bar MSR bar SG bar RMF bar 2020 du 18 décembre 2020 du secrétaire général du parti l'honorable Rubota Masumbuko François portant nomination des membres du comité de la Ligue nationale des jeunes du Mouvement social pour le renouveau MSR en cycle. Vu les statuts du mouvement social MSR en cycle, la Ligue nationale des jeunes du MSR a organisé sa première réunion élargie du bureau et du comité au complet ce samedi 9 janvier 2001 au siège du parti 6O09A avenue de la Libération commune de la Gombe. Reniant présidé par le président de la Ligue nationale des jeunes, M. le camarade Sharon Moukendi, nous, jeunes du MSR, déclarant ce qui suit. Nous rappelons que la place des jeunes au MSR est consacrée dans les textes fondateurs du parti et notamment dans son article 5. Lorsqu'il est rappelé que le Mouvement social pour le renouveau fonde ses actions dans les principes suivants. Le contrat social et le leadership de proximité. la solidarité nationale, le bien-être collectif et l'amour du prochain. Et dans son article 6 alinéa 2 qui stipule le MSR garantit également l'émergence de la jeunesse congolaise. Au regard de tout cela, nous avons conscience qu'il ne se passe pas de jour sans le rôle capital de la jeunesse dans la politique de par son désir de changement, son courage et son dynamisme car elle demeure à l'avant-garde des combats politiques. L'apport de la jeunesse est la condition indispensable de tout progrès politique ou social. La succession des générations et leurs oppositions fatales sont sous tous ces rapports aussi utiles que la transmission de certaines valeurs et connaissances essentielles d'une génération à l'autre. Ce sont là des valeurs comprises et consacrées par le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo à qui nous profitons de l'occasion pour souhaiter nos voeux les meilleurs et notre volonté sans faille de l'accompagner durant son mandat. Par notre dynamisme et notre vigueur, l'émergence d'un Congo prospère et juste. Avec nos qualités exploitées ou utilisées à bon escient, nous jeunes du MSR d'hier d'aujourd'hui avons résolu de suivre la voie de la raison du progrès tracé par la hiérarchie du parti. La Ligue nationale des jeunes entend jouer pleinement son rôle et ce dans les prescrits des règles régistantes du parti. Elle témoigne son attachement sans réserve à œuvrer pour le bien tous à ce titre remercie le secrétaire général du parti j'ai cité l'honorable Rubota Masumbuko François pour sa confiance et surtout pour sa volonté à faire du désidérata du peuple congolais le moteur des principes du MSR. Sa clairvoyance s'encourage et sa lucidité politique entrent dans les nanals du parti et serviront de boussole pour les jeunes congolais. Ce combat est un appel pour tous les jeunes à rejoindre le mouvement social pour le renouveau MSR dans la discipline et se conformément à notre idéal à notre logo qui est les pies du maïs. Chaque jeune aura toujours sa place et est amené à jouer pleinement son rôle. A cette occasion nous souhaitons nos voeux de réussite au secrétaire général et à toutes les autorités du parti aux députés du MSR aussi de la DRP aux partis frères dans la DRP et aux jeunes de la République démocratique du Congo en général. Vive le MSR vive la DRP vive la République démocratique du Congo fait le samedi 9 janvier 2020. Je vous remercie. Lissabou Yavotea 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 MSR viva Viva MSR viva 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 Oui, d'abord les acquis importants tout ça année à Sika 2021 il faudrait que jeunesse n'est-ce pas écoutera vous avez parti bien organisé ils ont un programme d'un moment de l'année et à chaque année il faudra moins réunir et ils allaient et l'opé c'est important parce que tout le monde est important tout le monde est important et tout le monde est important et tout le monde est important et pourtant tout le monde est important MSR tout ça tout ça ordonné tout le monde est important qu'ils ont régi n'est-ce pas parti politique n'a plus MSR et bien que MSR a été parti ou ils ont un regroupement ADRP c'est-à-dire qu'au camarade président François Rebaud t'as au Kamba et nous avons les règlements les alliés alors tout le monde est un jeune moussous n'est-ce pas il faut embrouiller l'étude pour la jeunesse il y a une mission vulgarisée d'abord la valeur c'est-à-dire 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 tout le monde est distingué de la valeur n'a pas éthique n'est-ce pas tout se distingué de la vertu parce qu'il y a n'est-à-dire que les jeunesse occupait plus de 70% de la population tout le monde très important dans le développement mais ce qui est le monde n'est-ce pas le monde pour se préditer on n'est-ce pas qu'ils ont créé le débat pendant que la jeunesse a besoin il y a un grand important pour la développement donc il y a un monde qui dit tout le monde dans le temple d'un Abissu à partir place au cou t'en aura souvent n'est-ce pas plutôt sur la moine tout le monde ça peut programme l'Abissu de l'année et donc voilà et tout le monde remercie et paix mon condi l'Abissu secrétaire générale honorable François Roubota pour la confiance sur l'Abissu pour la confiance pour l'Apessi pour l'Apessi pour l'État du Parti je laisse la partie pour l'État du Jeunesse à RDC et donc voilà est-ce que vous voyez que le président de la Ligue des Jeunes a nommé sur référence le parti est bien organisé il y a un règlement statutaire et il y a un régime de la partie de l'Abissu mais il y a un de manière individuelle il y a une responsabilité il y a une responsabilité il y a une attribution pour l'Apessi et il y a une qualité à propos les alliés l'honorable François Roubota il y a un ECG il y a un ECG il y a un représenté le président il y a un groupe de l'Abissu il y a un ECG vous savez vous savez vous avez un vous avez un vous avez un vous avez un je vous ai dit il n'est pas important que la jeunesse ait un événement les plus importants ils ont un statut ils ont un statut et puis tout ça il y a une association parce que les gens ne sont pas forcément parfaits mais ils ont des règlements ils ont des règlements ils ont des règlements bon ce qui parfois démocratique n'est-ce pas partie majorité absolue est décidée vous avez un conseilleté comme ça ma déclaration bon il n'est pas non j'ai un hasard respecté la loi respecté la règlement ils ont statué le parti il y a 80 millions d'habitants plus ou moins 80 millions d'habitants il y a plus ou moins 12 millions d'habitants à Kinshasa si une personne aujourd'hui se prononce au T moi je ne pense pas moi je reste sur les principes du parti je reste sur les règlements du parti je pense que je dois m'arrêter il n'a pas entré dans les polémiques la jeunesse a un défi à relever je pense qu'on doit plus réfléchir sur les problèmes à relever que revenir sur ceux qui nous mettent sur place donc voilà il n'a pas entré